Alors, il peut arriver que vous ayez besoin de comparer des données dans plusieurs lignes. Dans l'exemple que nous avons pris, il vous a demandé de contrôler la performance des commerciaux en fonction des normes établies. Pour le faire, vous sélectionnez la première ligne avec votre souris, vous maintenez, vous ne lâchez pas jusqu'à la dernière ligne à comparer. Dans notre tableau, la première colonne est celle des normes et les autres sont les chiffres des commerciaux. Ce qui veut dire que lorsque la subrayance reste ici, ce sera la colonne standard, c'est-à-dire à laquelle le reste des chiffres sera comparé. Si vous voulez décaler, changer de colonne standard, vous pouvez taper tabulation sans désélectionner ou bien entrer pour changer de ligne. Tabulation pour changer de colonne et entrer pour changer de ligne. Donc pour nous, on voudrait que ce soit la première colonne qui est celle des normes. Donc on vient dans le menu édition de l'onglet accueil, on cherche rechercher, le menu déroulant apparaît et on va aller sur sélectionner les cellules. Retenez bien ça, on clique dessus, voilà. Et une fenêtre apparaît, ici on va choisir différence par ligne. Différence par ligne, ok. Et on valide, ok. Vous voyez, ils ont été mis en subrayance, toutes les cellules différentes. Là on vient simplement sans rien cliquer dans le tableau, on va colorier, on met des couleurs de remplissage. Et c'est bon, on a les différentes données qui ne respectent pas les normes. C'est tout, à bientôt. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage ST' 501